Je suis Dr Ouaka Agnan, enseignant-chercheur au département d'histoire de la Faculté et de l'aide de sciences humaines de l'Université de Cheikh Ante Diop. Je suis un enseignant produit de l'école publique, puisque j'ai fait mes humanités à la Faculté, ensuite je suis passé à l'économie supérieure. J'ai fait l'enseignement au professeur d'histoire-géographie au lycée Ahmed Fann. Ensuite, j'ai fait un séjour le plus long de ma carrière à l'ENAM, actuel ENA. D'abord en tant que directeur des études et des stages du CFPA. Ensuite, pendant 9 ans, en tant que directeur de la formation permanente de l'ENA. C'est d'ailleurs à l'ENA que j'ai fait ma thèse sur la gestion du personnel de l'administration collégiale. En fait, le hasard, c'est le hasard qui m'a fait naître à Saint-Louis. Et à Saint-Louis, très jeune, j'ai été impressionné par la présence, j'allais dire, physique, la statu bien sûr, mais la présence également architecturale de ce gouverneur fédéral. Et très vite, très tôt, les enfants, on nous amenaient à l'école primaire voir la statu fédéral. Donc on posait très vite des questions sur ce bonhomme qui est utile, etc. Et nos grands-parents avaient l'habitude de nous dire à chaque fois, est-ce que vous êtes allé voir Mme Féderbe ? Voyez-vous, donc il y a presque une relâche émotionnelle avec Féderbe, sans le connaître bien entendu. Et puis, au cours de mes recherches pour la thèse, j'ai rencontré encore une fois Féderbe, mais bien sûr dans les archives. Et ce qui m'a étonné, c'est, en lisant ses articles, d'abord la diversité, les thèmes qu'il abordait, mais surtout les perspectives qu'il donnait à la colonisation. Vraiment, c'était presque, j'allais dire, un sorcier blanc. Déjà, il avait toute une idée de ce que serait l'Afrique, mais l'Afrique française, bien entendu. Ce sont toutes ces choses. Et étant natif de Saint-Louis, si j'ai fait l'histoire, c'est aussi cela. C'est une ville qui offre peut-être le passé plutôt que l'avenir. Ses bâtiments, l'architecture de manière générale, même le fleuve. La topographie, la paresse de ce fleuve qui coule, qui coule. Et les bateaux qui, à ce moment-là, existaient, où est le Magdad, le Kermour. Tout ça, en tout cas, moi, ça me faisait rêver. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rechoisi l'histoire. Et donc, voilà, la première raison. J'ai choisi Féderbe parce que, simplement, on en parlait trop, on entourageait des Féder, Féderbe, on voulait en savoir. Et puis, comme j'ai dit dans mes recherches, je l'ai vu toujours présent. En tout cas, parce que, comme moi, j'ai fait la gestion du personnel de l'administration coloniale. Il a été le premier à envisager l'existence d'une administration indigène. Il a bien l'école des otages. Tout ça, c'était pour l'embryon de cette administration coloniale. Donc, voilà les raisons pour lesquelles... Vous ne me l'avez pas posé, mais ça n'a rien à voir avec l'actualité. Non, non, non. Parce que cette affaire remonte à 2005. Cette affaire remonte à 2005. Le fait de vouloir écrire sur Féderbe remonte à 2005. Je suis historien, j'ai un métier qui consiste à livrer simplement la vérité avec des sources qui peuvent être vérifiées. Le sens de ce livre, c'est quoi ? Le sous-titre, « Mythe et réalité » dans l'œuvre du précurseur de la colonisation française. Ça veut dire que moins ce qu'il a fait pour le Sénégal ou la France que ce qu'il a fait. La matérialité, la vérité de ce qu'il a fait réellement. Parce que, comme je l'ai dit, il s'est construit. On lui a construit une légende. Et donc, dans une légende, il y a des aspects, comme vous venez de le dire, qui sont vrais. D'autres qui le sont moins. Donc, moi, c'était ça mon rôle. De montrer que c'est logique. C'est un administratif colonial, il ne peut pas être là pour le Sénégal, pour les populations sénégalaises, pas du tout, ça n'en met pas de sens. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour la France d'abord, ensuite pour sa gloire personnelle. Donc, ça veut dire que, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il a fait du bien. Moi, je conçois qu'il a fait du bien pour la France. Je veux dire, et jusqu'à la caricature. C'est un radical, c'est un excessif. Jusqu'à la caricature, le fait de s'être marié avec une... Bon, on nous dit une princesse saracolée, et Kaysu, c'était toujours dans sa stratégie politique. C'était toujours... Il mettait en avant... Et en France, même, il cachait le fait qu'ici, il a eu une femme, et même un fils, qui fut lieutenant d'Espahy, et qui est mort de la croque de la variole, ou en tout cas, qui est mort et enterré dans un ancien scénario. Mais ça, il le cache, hein, ça, en France, personne ne le sait. L'église s'est fendue d'articles pour dénoncer ce mariage. Et quand il a eu cet enfant, c'est ridicule, parce que dans le journal de l'église, ils ont dit, on a entendu le matin le cri d'un enfant, c'est le bébé, hein, le cri d'un enfant, ils ont dit le cri sacrilège d'un enfant. Parce qu'il n'était pas d'accord avec ce que faisait Fédère. Mais Fédère, lui, il le faisait pour sa politique. Il ne faisait pas ça, il n'avait même pas ces questions de sentiments d'amour, non. Et tout ce qu'il a fait à Saint-Louis, que les vieux, jusqu'à aujourd'hui nostalgiques, bien sûr, mettent en avant, il l'a toujours fait par rapport à sa stratégie. À la limite, c'était presque un maniaque, hein, c'était un maniaque dans cette manie, chaque fois de relier tout ce qu'il fait à sa réussite personnelle, à la réussite de son entreprise coloniale. c'est ça, c'est fait d'être pas.